Aujourd'hui, face aux différentes pollutions qui peuvent être réalisées dans l'environnement pouvant mener à des contaminations des milieux aquatiques, il est important de pouvoir posséder des équipements et des méthodes de lutte pour être opérationnel afin de pouvoir récupérer et nettoyer l'environnement en cas de pollution environnementale. Le CEDRE est un expert international en pollution accidentelle des eaux, spécialisé dans les pollutions par hydrocarbures et produits chimiques, mais pour faire face aux nouveaux polluants émergents, le CEDRE s'intéresse également depuis quelques années aux déchets aquatiques, incluant les granulés plastiques industriels, qui sont les matières premières utilisées par les industriels pour produire tous les objets plastiques qui nous entourent, qui sont principalement transportés sous forme de granulés, dans des sacs et par conteneurs, et qui aujourd'hui font l'objet dans certains cas de pollution du fait de perte de conteneurs dans l'environnement ou d'accidents de camions par exemple. Le CEDRE a la chance de posséder un complexe unique permettant de déverser des polluants dans ses installations, parce qu'on possède une plage artificielle, des enrochements, une zone portuaire ainsi que des bassins, permettant de tester des équipements de récupération, mais également servant pour réaliser des formations auprès des autorités, de pompiers, de militaires, d'industriels, souhaitant se former à la réponse anti-pollution. Pour faire face à la nouvelle thématique des granulés plastiques industriels, le CEDRE s'est doté de nouvelles installations pour pouvoir tester des équipements dédiés aux granulés plastiques industriels. Donc on a créé une zone sableuse, une zone sur plan d'eau, ainsi que des bacs hors sol permettant de tester des équipements sur différents substrats, tels que des graviers, de l'herbe, des galets notamment. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de nos expérimentations, on va tester par exemple la récupération à l'aide d'un drone sur le plan d'eau, de cribleuses sur la zone sableuse, ou d'aspirateurs pour les différents substrats, tels que des graviers ou les zones végétalisées. Alors nous l'intérêt de réaliser des essais au CEDRE, c'est de bénéficier des infrastructures dont il dispose, qui permettent de tester le matériel en conditions réelles, ou très très proches du réel, et qui nous permettent de développer, d'adapter, surtout dans le cadre des GPI, des pollutions GPI. Et le CEDRE est un organisme qui est reconnu et renommé internationalement dans ce domaine. Donc tout le monde se connaît, et lorsqu'un matériel est testé au CEDRE, on sait que c'est dans des conditions réelles et fiables. L'objectif maintenant est de pouvoir continuer à travailler dans nos installations avec différents équipements. C'est pour cette raison que ces zones sont ouvertes à des collaborations avec des partenaires publics ou privés, ce qui permettra d'améliorer les recommandations pour les autorités en cas de futur déversement.